Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets ? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi, à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour, bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue toutes et à tous sur un nouvel épisode, le septième de la saison 3. Et j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission aujourd'hui Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, je suis très content de pouvoir t'avoir sur l'émission aujourd'hui parce que du coup, t'es multi casquette, tu fais plein de choses en lien avec le sport et le monde de l'entrepreneuriat. Exactement. T'es déjà un athlète. Oui. Voilà, ultra trail. Donc, ultra trail, on sait que c'est quelque chose de costaud. J'ai eu la chance d'interviewer Vississi Cusso qui est une athlète féminine dans cette discipline-là et qui a toute mon admiration. Du coup, je suis heureux de pouvoir t'accueillir toi. On va dire athlète masculin cette fois-ci. Et tu es coach sportif, donc tu nous en diras un petit peu plus. Je crois que tu interviens surtout dans les entreprises et ou alors en coaching individuel aussi. Un peu partout, un peu plus même en perso qu'en entreprise. Voilà, tu nous en diras un petit peu plus. Et ensuite, tu as créé l'entraîneur Paris. Et voilà, du coup, tu es entrepreneur. Donc, en fait, multi casquette. Exactement, exactement. Voilà. Du coup, si tu veux, on va tout de suite un petit peu approfondir tes différentes casquettes. Comme ça, on va en savoir un petit peu plus sur toi. D'accord. Alors, sur l'entreprenariat, voilà, moi, j'ai commencé. Alors, je viens, j'ai une carrière un petit peu atypique parce qu'au départ, je suis resté très longtemps mannequin. Donc, j'étais quand même très sportif, mais pas complètement dans ce milieu-là. Et puis, voilà, en 2004, j'ai passé les diplômes qui me manquaient de manière à pouvoir enseigner, à être coach. Voilà. Et puis, alors moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé, essayé d'apprendre le plus de choses, en tout cas, sur l'entraînement, etc. Et puis, ça s'est effectivement plutôt bien passé. Et puis, quelques années après, j'ai créé l'entraîneur Paris, qui est une structure, alors qu'on peut appeler haut de gamme dans le sens où, effectivement, on recrute un petit peu les meilleurs de chaque discipline pour pouvoir proposer à notre clientèle, qu'elle soit individuelle ou, comme tu le disais, entreprise, le meilleur, en tout cas, de la discipline, le mieux amené avec une écoute très particulière de la clientèle et vraiment les amener à leurs objectifs, quels qu'ils soient. Voilà. Alors, effectivement, on a une des plus grosses parties sont la perte de poids, la réathlétisation, mais également la performance. Et donc, voilà, on accompagne notre clientèle là-dessus, à tout niveau. Premier volet. Premier volet. Alors, du coup, ensuite, toi aussi, tu es coach, il me semble. Alors, moi, toujours, oui, un petit peu moins maintenant, mais parce qu'il faut quand même que je gère, je gère un petit peu tout ça. Mais oui, j'entraîne toujours, toujours avec plaisir que j'ai ces clientèles et que je prends plaisir à m'entraîner. L'ultra-trail, ça fait toujours partie de tes, en tout cas, de tes objectifs de l'année. Tu en fais plusieurs ? Plus que jamais, oui, oui, oui. J'ai eu cette période, effectivement, de pandémie qui était assez difficile, et je crois, pour tout le monde. Il y a eu un manque de motivation, etc. Et puis, l'année dernière, je me suis dit, bon, allez, je venais de finir d'écrire mon deuxième ouvrage. Je me suis dit, j'ai envie de m'y remettre. Et bon, ça a fait beaucoup de volonté parce que c'était très, très dur de s'y remettre après deux ans d'absence. Et puis, j'ai commencé avec la diagonale qui, malheureusement, je n'ai pas pu terminer parce que j'ai fait une chute. Mais là, voilà, c'est plané, je suis reparti avec beaucoup d'entraînement perso et des objectifs en ultra-trail sur l'année 2023. Pour les auditeurs, tu parles de la diagonale des fous sur l'île de la Réunion ? Absolument, oui, tout à fait. Il y a eu une des cours les plus belles, mais aussi les plus exigeantes sur le circuit. Oui, très difficile, très difficile. Du coup, justement, j'avais interviewé Sissi Kusso qui avait terminé, mais en ayant une fracture du perronné ou un truc comme ça. Elle s'était faite très, très mal et en fait, elle ne sentait même plus la douleur et elle est allée au bout. Mais par contre, ça avait été compliqué après. Mais c'est vrai que l'ultra-trail, c'est une discipline hyper exigeante. Du coup, ça nécessite aussi beaucoup de mental. La raison certainement pour laquelle, puisque moi, j'ai ton livre, le premier que tu as co-écrit. Trail running, préparez vos défis, où dedans, en fait, il est très, très bien fait. Et il y a une partie, du coup, qui est consacrée à la préparation mentale, qui a été, du coup, la dame qui l'a co-écrit avec vous, Chloé Leprince, qui est psychologue du sport et préparatrice mentale. Et du coup, qui propose une boîte à outils qui est assez sympa pour aller piocher dans les éléments qui pourraient être utiles pour se préparer mentalement. Donc, c'est un livre assez complet. Tu me disais que tu en avais écrit un deuxième. Alors là, du coup, ce n'est pas dans la même thématique, il me semble. Alors, ce n'est plus dans la même thématique, non. Ça s'appelle « Au masculin, chez Flammarion » et c'est consacré au sport après 40 ans chez les hommes. Voilà. OK. Alors, pourquoi cette thématique ? Ça m'intrigue. Moi, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un gros manque. C'est vrai qu'on est dans une partie des hommes qui, après s'être mariés, faire des enfants et tout, se laissent un petit peu en jachère, si je peux terminer l'expression. En jachère. Une seconde vie, voilà, parce que beaucoup de gens, hélas, se séparent et retournent sur une deuxième vie avec l'envie et le besoin peut-être de recréer un couple, etc. Donc, on a un petit peu fait un mix de tout cela avec Fabien Beguet qui a co-écrit ce livre avec moi et de dire, mais allons-y, si on est en bonne santé, etc., 40 ans, c'est très jeune. On peut faire toutes sortes de défis assez poussés. Oui, le marathon, mais un ultra-trail et puis le triathlon, etc., etc. On peut vraiment y aller. Et après, un contrôle médical, il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Donc, on a essayé, à travers ce livre, de rebooster les hommes et de se dire que, ben voilà, après 30 ans, ce n'est pas fini, on peut continuer et puis c'est longtemps. Oui, et puis tu as raison. Ça me fait penser à une ancienne vie il y a très longtemps maintenant. Enfin, je ne vais pas suivre longtemps que ça, mais j'étais entraîneur de tennis à Marseille et j'avais, en tout cas dans mes clients, mes élèves, un vieux monsieur. Quand je dis vieux monsieur, il était âgé, il devait avoir entre 70 et 80 ans. Il s'entretenait. En fait, il venait jouer plusieurs fois par semaine, il prenait des cours avec moi, il allait nager tous les jours et il avait une forme physique exceptionnelle. Du coup, ça me fait écho un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent les barrières mentales qu'on se fixe, qui nous limitent et qui ne nous permet pas d'y aller en fait. Parce qu'après, c'est vrai que… On se souvient que Paul Maud sur UTMB, il l'a gagné, il avait presque 60 ans à quelque chose près. Donc bon, ce ne sont plus les mêmes chronos que maintenant, donc l'UTMB, l'Utratrail du Mont-Blanc. Mais bon, il était quand même loin d'être d'export ridicule, même maintenant. Donc maintenant, on peut aller assez longtemps comme ça. Oui, c'est clair. Après, moi, je suis assez admiratif de Mike Horn. Donc quand tu vois Mike Horn, qui n'est plus tout jeune non plus, il est quand même de faire des choses assez exceptionnelles. Donc je pense qu'il faut un peu de volonté, de motivation pour y aller. OK, alors le podcast commence toujours par un petit portrait chinois. Comme ça, ça nous permet un petit peu d'avoir un peu du relief sur ta personnalité. Et ensuite, du coup, on parlera de mental. On viendra un petit peu à te respecter ton mental et tu viendras de donner un petit peu ta vision sur certaines thématiques et éventuellement les conseils ou les méthodes que toi, tu utilises pour toi. D'accord, très bien. Alors, on commence par le petit portrait chinois couplé presque avec un petit portrait de Proust. Alors, si tu étais une couleur, Jean-Marc, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? Je serais noir parce que black is right. Voilà pourquoi. OK. Si tu devais être un livre, quel livre choisirais-tu ? Quel livre ? Je ne sais pas parce que je lis beaucoup. J'adore ça. Quel livre je choisirais ? Je n'en ai absolument aucune idée. Alors, un livre qui t'a inspiré, qui t'a marqué. Il y a en tout cas un poème de Victor Hugo qui m'inspire au quotidien, qui s'appelle, je crois, je ne veux pas déformer le tic, mais c'est « Ceux qui luttent » et qui décrit très bien, à la manière de Victor Hugo, qui est sublime, la vraie fibre de la vie, de ceux qui croient, de ceux qui ont envie. Voilà, et ça, c'est assez… C'est un poème que j'adore et qui est assez imagé et assez vrai pour moi. Voilà. OK. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel ? Alors, le… Attends, excusez-moi ce genre. Je suis désolé, j'ai eu un appel, ça a fait couper le… Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, pas de souci. Du coup, je te disais, le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel ? C'est le matin, très clairement. J'aime me dire, me lever assez tôt, je me lève assez tôt d'ailleurs, et me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment ça va se passer, etc. Alors, assez tôt, c'est quoi ? Est-ce que c'est cette très variable ? Oui, tous les matins vers 6h, oui. OK. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu ? Quelle qualité je serais ? La persévérance. Si c'est une qualité. Parfois, ça peut être un défaut. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu ? Quelle citation je serais ? J'ai envie de dire quelque chose d'assez basique, mais assez vrai dans le sport, je dirais force et honneur. Ça me fait penser à Gladiator. Oui, Gladiator, génial ce film. Mais c'est vrai, c'est ça, les Gladiators qui s'entraînent, qui vont au combat dans l'arène, qui surmontent plein d'épreuves. Oui, ça me fait penser à ça. Ton principal trait de caractère, ça serait lequel ? Mon principal trait de caractère, ce serait que je ne lâche jamais. Je peux avoir des retours en arrière, mais je ne perds jamais l'objectif. C'est-à-dire que je reste très attaché à ce que je veux faire. J'abandonne pas, voilà. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu ? Je serais une musique classique le matin, un rap le midi et un rock le soir. Allez, est-ce que tu écoutes des podcasts ? Oui, ça m'arrive, oui. Si tu devais en citer un que tu écoutes régulièrement, ça serait lequel ? Pas régulièrement et je serais assez nul pour te donner les titres. Des fois, je tombe dessus. Voilà, je ne saurais pas dire qui ou quoi, mais voilà, ça m'arrive de tomber dessus. Ok, tu pourras dire, parlons de votre mental maintenant. Voilà, exactement. Allez, alors, sans citer l'ultra-trail qui est certainement ton sport de prédilection, si tu devais choisir une autre activité sportive, ça serait laquelle ? Ce serait le vélo. Je suis en self-cycliste et ce serait le vélo. J'aime beaucoup le vélo et je m'en sers beaucoup pour l'entraînement croisé. Voilà, donc ce serait vraiment ça. J'aime beaucoup le vélo. Ok, écoute, on vient de finir notre partie warm-up, l'échauffement avant de rentrer. Comme tu es coach, tu sais que la première partie, l'échauffement, elle est importante pour pouvoir se conditionner à rentrer dans la séance. Là, nous, on va rentrer dans notre thématique. On va revenir un petit peu déjà sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour ? Il m'inspire la surprise à chaque fois. J'ai jamais eu quelque chose vraiment de tracé parce que j'ai commencé, j'étais en droit, après mon papa est mort, j'ai bifurqué sur le mannequinat, je suis revenu sur le sport. Donc, beaucoup de surprises, c'est ce qui me motive beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal avec les itinéraires tracés, définis. C'est très angoissant. Et avec le recul, de quoi tu es le plus satisfait ? Je suis satisfait d'avoir réussi à tenir la barre en toutes circonstances. Et d'avoir réussi à ne pas rentrer dans le mensonge et à être vrai avec moi-même. De ne pas me dire, bon, oui, d'ailleurs, de la vie d'étudiant jusqu'à maintenant, de me dire, non, mais il faut que je fasse ce médecin parce que c'est bien ou il faut que… Voilà, je suis toujours resté en contact avec moi-même. Et ça, j'en suis… Oui, c'est vraiment… C'est ce dont je suis le plus fier. De ne pas me mentir à moi-même et d'être resté fidèle à moi-même. Être authentique. Exactement. Avec soi, c'est important. C'est important. Ah bah oui, sinon on va directement sur des mauvais choix. Si je te dis, la phrase « rendre possible, impossible », est-ce qu'elle fait écho à ton parcours ? Non, non, parce que je pense, et c'est très important de se le dire, on peut se dire quelque chose va être compliqué, je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est un peu ça qui donne l'engouement, le piment sur telle ou telle aventure, mais si c'est impossible, c'est impossible. Voilà. Et je pense que c'est très important de faire attention à ça, parce qu'il y a effectivement des défis, des choix, qui, pour telle ou telle personne, sur tel ou tel sujet, ne seront pas possibles. Et c'est important d'avoir cette objectivité et de se dire « Eh bien ça, je ne peux pas, ce n'est pas grave, mais je ne peux pas le faire. » Ça va être très compliqué, ça ne va pas être facile, j'ai beaucoup de chance de ne pas y arriver, mais je peux y arriver. Et ça, pour moi, c'est une grosse différence entre les deux. Ok. Allez, on parle de mental. Première question. Le mental, ce mot-là qu'on entend si souvent, quelle définition tu pourrais y mettre ? Ta définition à toi. Ma définition du mental est une capacité à accompagner des choix. Je veux dire par là qu'on ne peut pas réussir qu'avec le mental, mais on ne peut pas réussir sans mental. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se joint des capacités, à des envies, à tout ça. Voilà. Donc, moi, je le situe comme ça, le mental. Mais on ne peut pas dire, c'est comme quand quelqu'un va dire « Je termine la course mentale ». Ce n'est pas très vrai. C'est-à-dire que si on n'a pas le physique qui va avec, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui accompagne une action, une décision, un choix. Voilà. Pour moi, c'est ça. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement ? Oui. Oui, je me prépare mentalement. Alors, mécaniquement, si on parle de la mécanique, moi, j'utilise beaucoup la projection, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial ou d'un point de vue sportif. J'essaye de m'imaginer dans un sas de course, dans une portion de course que je connais, qui ne se passera pas du tout comme on l'a prévu, bien sûr, mais de m'imaginer comment ça pourrait être. Et ça, je le conseille à tout le monde parce qu'on va pouvoir déceler des choses qui peuvent être des pépins, qui peuvent être tout simplement sur un projet de se dire, tiens, si je faisais ça, donc je m'y mets, si je faisais ça, j'aurais ça, j'aurais différentes possibilités. Et puis, parfois, on va trouver des choses qui, en fait, défectos, ne collent pas vraiment. Donc, voilà. Et puis, d'un point de vue sportif, on va pouvoir, bien sûr, se dire, bon, ben voilà, là, je me projette. Ah non, mais tiens, j'ai oublié ça, il faudrait que je refasse ça. Et même si ça ne se passe pas comme prévu, parce que ça ne se passera jamais comme prévu, eh bien, c'est très important. La projection me semble très importante. Voilà. OK. On va parler de la confiance, de ta confiance. Est-ce que toi, ta confiance, tu l'as... Alors, il y a... Dans mes invités, il y en a qui ont déjà confiance dès le départ, il y en a la confiance se construit avec le temps et les expériences. Toi, tu es dans quel profil ? Alors, moi, je n'ai aucune confiance en lui. Je n'ai aucune confiance. Mais je sais... Comment dire ? Je sais comment transformer l'essai. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu pour la première fois l'UTMB, l'ultra-trail du Mont-Blanc, c'était dans les premières éditions, je vois le truc, je me dis, mais c'est incroyable. Jamais je ne pourrais faire quelque chose comme ça. Et en fait, à partir du moment où je me dis, jamais je ne vais pouvoir le faire, c'est le début de la première marche. C'est-à-dire qu'après, je vais commencer à plus m'intéresser au truc. Je me dis, bon, finalement, il y a ça qui est possible, ça, c'est bien, tatata. Et voilà. Mais je pars initialement avec un truc, je me dis, ça va être compliqué. Mais j'ai cette espèce de flamme d'intérêt. Et tout de suite, j'essaye de voir, ce qui est à mon avis très important, de voir si c'est réalisable. Bien sûr. Et à partir du moment où je vois que c'est réalisable, la confiance grandit et m'accompagne dans mon raisonnement. Mais je n'ai pas d'entrée de jeu une confiance en me dire, bon, ça n'a pas de problème. Évidemment, avec l'âge, avec les expériences, il y a des choses sur lesquelles j'ai plus confiance que d'autres. Mais la confiance peut être hyper dangereuse selon mon point de vue. Donc, il faut se dire, wesh, ça me semble possible, ça me semble faisable, mais on y va à tâtons. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière de... Je pense que, comme tous les athlètes d'Ultra Trail, de toute manière, oui, comment dire, on sait que le chemin, il est long pour arriver à la fin, donc on est prudent, malgré tout. Exactement. Même si on a confiance dans ses capacités physiques, on n'est pas à l'abri d'une chute, d'un pépin, d'un truc, d'un coup de fatigue à un moment donné, donc il faut être bien préparé. Autre question qui est souvent intéressante, quel est ton positionnement par rapport au droit à l'erreur, droit à l'échec ? L'échec, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Ceux qui disent oui, l'échec, j'en ressens plus fort, etc. Je suis assez litigé là-dessus, parce qu'il y a des échecs effectivement qui apportent un effet perfectionné dans ce qu'on fait, d'apporter d'autres solutions qui sont parfois meilleures. Puis il y a des échecs, c'est un échec. C'est comme ça. On ne voit pas très bien ce qui n'a pas fonctionné, on ne voit pas, ça ne nous apporte rien, comme ça, même si ça veut dire quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à l'interpréter. Et ce n'est pas le nombre d'échecs qui est important, c'est le nombre de fois où on se relève. Pour moi, je vois ça plutôt comme ça. Et après, il y a des échecs qui vont être bénéfiques, puis il y en a d'autres. On s'en prend une, on s'en prend une, et que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit sportivement, parfois on ne sait pas ce qui n'a pas fonctionné, on ne sait pas parce qu'on n'arrive pas à le voir. et c'est dur, voilà, mais il faut se relever, voilà, et puis il faut y retourner. Et c'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment le nombre de fois sur lequel on va pouvoir se relever d'un échec, tout simplement. Ok. Alors, tu m'as dit que tu avais tes mannequins. Alors, ma question, elle se porte sur le regard des autres. Quel rapport tu as par rapport au regard des autres, que ce soit en tant que coach ou dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû t'en affranchir avec le temps ou c'est quelque chose qui ne t'a jamais posé de problème particulièrement ? Alors, on ne va pas se mentir, on a toujours, on prend toujours en compte le regard des autres, plus ou moins, mais on prend toujours en compte. Je ne crois pas ceux qui disent qu'ils s'en fichent, etc. Ça me paraît compliqué. Après, effectivement, et là, je pense, enfin pour moi en tout cas, c'est une question d'expérience, c'est-à-dire que petit à petit, on prend un peu plus d'assurance, on sait ce qu'on veut et c'est vrai que le regard des autres, petit à petit, moi, ça glisse. Et c'est un peu risqué aussi le regard des autres parce que parfois, on peut être amené à faire des choix qui ne nous correspondent pas juste pour avoir ce retour de regard. Donc ça, je fais très attention, je fais d'abord les choses qui me plaisent à moi, voilà. Et après, le regard des autres, bon, si c'est bien, c'est toujours flatteur, mais si ce n'est pas bien, ce n'est pas dramatique. voilà. Alors, je vois moi dans l'entreprenariat, par exemple, je fais, il ne faut pas faire selon les écoles de commerce, mais je fais beaucoup d'ego marketing, c'est-à-dire que je propose des choses qui me plaisent à moi, voilà. Ça me plaît, voilà, par exemple, on a différents concepts au sein de l'entraîneur Paris parce que moi, je trouve ça bien, voilà. et ça me paraît plus facile de défendre en plus des idées qui nous correspondent et qui nous vont en lesquelles on croit plutôt que d'attendre le regard des autres et un retour. Et généralement, en plus, on s'aperçoit que lorsqu'on fait quelque chose par conviction que l'on aime, qui nous plaît, le regard des autres, il va avec parce qu'on arrive à faire rayonner en fait notre projet ou ce qu'on fait et voilà. Mais effectivement, avec l'expérience, ce n'est pas la première chose. que je regarde le regard des gens fichés. J'aurais tendance même à dire que cette méthodologie leur ait tendance aussi à amener des clients qui nous ressemblent. Absolument. Absolument. Oui, oui. Complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, du coup, en plus, on travaille dans des conditions qui nous vont parce qu'effectivement, on attire des gens qui nous ressemblent et qui pensent en tout cas un petit peu comme nous. On est souvent dans une... On entend beaucoup parler de psychologie positive, être positif au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu es positif tout le temps au quotidien ? Non, des fois, je ne suis pas positif. Des fois, je suis déprimé. Ça ne va pas. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas lutter, il ne faut pas rentrer dans un positivisme en disant non, non, mais j'y vais, je ne laisse pas faire. Des fois, ça ne va pas. Et je pense qu'il faut, ça ne sert à rien de lutter contre ça. C'est des cycles. Moi, je sais que des fois, je me dis, bon, ça ne va pas, ça va passer. C'est tout. Mais ça ne sert à rien de se dire, non, non, il n'y a pas de problème. Non, ça va pas. Donc, après, être positif, de se dire, bon, de relativiser les choses, de se dire, là, globalement, personnellement, ça ne va pas mal. Entrepreneurien, ça ne va pas mal. Effectivement, ça ne va pas mal. Aujourd'hui, j'ai la tête dans le saut, j'ai la tête dans le saut. Ça va passer. Mais c'est plutôt d'avoir un positivisme global sur l'ensemble de sa vie plutôt qu'en franchement, de se dire, aujourd'hui, il faut que je le positive alors qu'on est complètement down. Donc, il faut l'accepter. En tout cas, moi, je l'accepte. Ok. On va parler de motivation. Quels sont les trucs qui te motivent, toi, pour booster tes journées ou tes projets ? Alors, moi, déjà, il faut que ce soit des choses que j'ai envie de faire. Ça rejoint un petit peu la précédente question. Voilà. J'évite vraiment ce qui m'est pénible. Voilà. Alors, si les choses un peu plus pénibles, j'essaie de les déléguer. Tout simplement. Voilà. Puis, j'essaye de faire, effectivement, de répartir ma journée avec des choses que j'ai envie de faire plus qu'avec des choses qui me barbe. Voilà. Simplement. Alors, ce n'est pas évident à faire, mais il faut pouvoir l'organiser et pouvoir déléguer, c'est pas mal quand on a la chance de pouvoir le faire. Moi, j'arrive à faire ça. Puis, voilà. Puis, il y a une certaine proportion dans la journée de faire des choses qui sont plus sympas plutôt que des autres qui sont un peu plus barbantes. Voilà. C'est ça. Alors, souvent dans le sport, on élabore des plans, des plans d'entraînement, voilà, pour amener un résultat. Dans l'entrepreneuriat, il y en a qui font des plans aussi. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir ? Ah oui, c'est obligatoire. Oui, ça, c'est une des choses qui n'est pas la plus fun parce que du coup, on doit se tenir à quelque chose, mais c'est obligatoire. Oui. La rigueur, l'organisation, c'est obligatoire. Et je ne vois pas comment on peut, soit même, que ce soit sportivement ou dans l'entrepreneuriat, s'en sortir sans plan. Ça me semble, ça me semble impossible. Réalement. OK. Comment tu fais les transferts, toi, entre le sport et l'entrepreneuriat dans l'organisation, dans les plans ? Est-ce que c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. Oui, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est toujours bordé de défis, d'organisations, comme on vient de le dire. Voilà, surtout qu'on combine les deux, il faut une grosse organisation. Il faut vraiment que ce soit… Mais c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas l'impression de faire… Bon, effectivement, il y en a une qui est un peu plus physique, l'autre un peu plus intellectuelle, mais je n'ai pas l'impression de faire des choses qui sont antinomiques. C'est vraiment… Je fais la même chose. On va parler de la gestion des émotions. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à gérer du stress ou une forte pression ? Et si oui, comment tu fais pour, du coup, la gérer au mieux ? Parce que souvent, ce n'est pas assez simple. Alors, ça a été un gros souci pour moi, ça, parce que j'étais… Je suis d'un naturel très stressé et ça a été… Ça a été vraiment compliqué. Voilà. Après, j'avoue, j'ai réussi avec les années un peu tardivement, j'avoue, mais trouver des petits tips pour essayer de m'en sortir, de ne pas me faire submerger. Et en fait, c'est d'être plutôt à jour sur ce qu'il y a à faire et ça, ça me réduit considérablement le stress. Voilà. Donc, que ce soit au niveau du travail ou au niveau sportif, de ne pas me faire déborder par des choses qui arrivent, être en retard sur un objectif, tout ça. Donc, ça, maintenant, je fais très attention à ça. C'est une de mes priorités. C'est-à-dire que ce soit bien organisé, voilà, et que je ne me retrouve pas en butée à me dire « Ah là là, ça, je ne l'ai pas fait. » Ça, ça me stresse beaucoup. Et là, du coup, j'arrive de plus en plus à gérer ça émotionnellement. Voilà. Après, il faut faire aussi attention, j'ai besoin de ce stress. C'est-à-dire que si j'arrive sur le départ d'une course et que je ne suis pas un minimum stressé, il n'y a rien à se passer. Donc, j'ai besoin quand même de cette dose de stress, de me dire « Voilà, il faut y aller. » c'est quand même important. Ça, c'est le stress positif, le stress qui active ça, qui pulse. Après, il y a l'autre stress qui est un peu plus comment dire, qui est plus comment dire ça, qui est plus perturbateur dans le sens où il peut paralyser, ne pas prendre les bonnes décisions parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est celui-là qui est souvent compliqué à gérer. Après, ce que je conseille de faire, c'est souvent de prendre de la hauteur un peu comme une mongolfière, de couper un peu les sacs, prendre de la hauteur et puis redescendre après. Oui, et puis relativiser, ça peut nous arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne sert à rien de se stresser, de se rendre malade pour un truc où on risque quelque chose d'assez bénin. Voilà, il faut essayer. Ok. On va parler un peu de la thématique de la concentration. Ça tombe bien parce que du coup, l'ultra-trail, c'est quand même une longue course, exigeante et tout. comment on fait pour optimiser sa concentration sur des longues courses comme ça ? Alors moi, je le vois toujours par étapes, comme beaucoup d'ailleurs j'ai inventé, mais bon, je le vois par habitus. Il y a une première course qui est à 15 km. Donc ça déjà, ça aide de ne pas voir la chose dans son ensemble. Après, moi, j'ai toujours beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que je fais beaucoup de bouddiscans, d'introspection pour savoir déjà musculairement ce que ça va, qu'est-ce que j'ai envie ou j'en suis vraiment, ce qui est hyper important. Tout ça me met en état de concentration. Il n'y a pas photo. Et après, je suis dans une sorte de bulle en fait. Mais automatiquement, je ne le fais pas exprès, mais je reste dans la mule. D'ailleurs, ceux qui viennent m'assister sur les courses, etc., ont affaire à quelqu'un d'autre en fait. quand ils me voient. Je suis pur, je suis concentré sur mon objectif, sur ce dont j'ai besoin, sur la mécanique de pouvoir l'emmener jusqu'au bout. Voilà, donc je le fais de manière assez naturelle. Voilà. Du coup, c'est un peu un système où tu es en, j'ai envie de dire, en déficience, mais par rapport finalement à une économie d'énergie pour aller au bout de la course. C'est-à-dire que chaque petite énergie est quand même capitale pour aller au bout. Tout à fait, oui. Puis j'ai vraiment besoin de me sentir seul. Parfois, je mets effectivement un peu de musique pour me sentir. J'ai besoin d'être seul dans mon monde. Je cours avec les autres, mais je suis seul. Pour moi, ça me met vraiment dans un état de concentration et longtemps que je vais garder assez loin. Quel type de musique tu écoutes ? Je suis très éclectique au niveau de la musique, donc ça peut aller de l'opéra, quelque chose de plus entraînant, etc. Et j'aime bien justement cette mixité musicale, ça me trouve bien très bien. Ça dépend de ce que tu as besoin au moment de la course ? Non, j'ai vraiment besoin que ça change à chaque fois. Oui, ça va me mettre, même si ça ne correspond pas forcément, si c'est une descente un peu rapide et que je tombe sur un morceau d'opéra, de musique classique peut-être plus calme, ça va me mettre dans un autre état. Chaque chanson qui passe me fait penser à autre chose. Pendant ce temps-là, je ne pense pas forcément aux douleurs que je peux avoir. Est-ce que le fait de te concentrer sur autre chose, ça permet d'éviter de te focaliser sur une éventuelle petite douleur ? Oui, tout à fait. Justement, en parlant de douleur, est-ce que tu penses qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser ? J'en suis persuadé. Oui, la douleur fait, pour moi, une partie intégrante de ce sport, de mon sport. Alors, il faut savoir l'accepter, la gérer, savoir lorsqu'elle est grave ou bénigne, mais il faut l'accepter. Et je ferai un parallèle avec l'entrepreneuriat où c'est aussi ça. Alors, ce n'est pas une douleur physique, mais il faut savoir en caisser les coûts. Ou ça fait mal, ou on ne sait pas comment on va faire. Mais il faut savoir en caisser les coûts. Ça me semble primordial. OK. Allez, ma dernière question, et après, on clôturera l'épisode. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, moi, je pense qu'il faut lâcher de temps en temps quand il faut lâcher. Voilà. Je pense que c'est important, justement, de savoir où on en est et de se dire, bon, là, il vaut que je courbe un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. sur le fait de ne pas avoir le moral, etc. Des fois, il faut courber. Voilà, sur un ultra, quand on a un coup de moins bien, on vient de se prendre un pont. Ça ne sert à rien de se dire, j'y vais, on n'est pas bien, ça ne va pas, ça ne va pas aller. Et si j'insiste, ça ne va pas aller. Donc, on accepte, ça va passer, ça va revenir et on y retourne. Voilà. Bon, super. Merci, Jean-Marc. la dernière chose que je voudrais parler, c'est, il y a Bernard Tapie qui a dit quelque chose et qui, je ne suis pas spécialement fan de Bernard Tapie, mais il y a une phrase qui me revient très souvent et qui correspond très bien en tout cas, moi, à ma activité sportive et entrepreneuriale, c'est, il y a ceux qui aimeraient, il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui veulent vraiment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, je pense, avoir à l'esprit avant de se lancer dans quelque chose et qu'est-ce que je veux, je veux comme ça, je veux un peu ou est-ce que je veux vraiment ? Voilà. Et tout ça va, de mon point de vue, mener cette motivation, cette envie, ce positivisme, tout ça, de savoir où est-ce qu'on situe et est-ce qu'on veut vraiment. Voilà. Ça me fait penser à une autre phrase qu'il avait dite, Bernard Tapie, parce que je suis originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc il a bercé mes jeunes années avec l'Olympique de Marseille. Il me disait aussi, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Exactement. Il faut toujours faire ce que disait, je crois, Mike Horn, assez récemment, il disait, il ne faut pas attendre d'avoir 100% des conditions requises pour se lancer dans une aventure. Dès qu'on a 5%, c'est bon, on y va. Voilà, il faut se lancer. Il faut y aller. Mais savoir vraiment est-ce qu'on en a envie, ça, c'est très important. Il y a beaucoup, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de se dire, ah là là, je voudrais vraiment faire ça et tout. Et en fait, qu'on creuse un petit peu, pas vraiment en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est la première question à se poser. OK. Écoute, Jean-Marc, merci beaucoup pour ton témoignage et par du coup, le podcast, systématiquement, je laisse le mot de la fin à l'invité. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, en tout cas, de véhiculer auprès des gens qui nous écoutent, vas-y, lance-toi. Et après, n'hésite pas à nous donner un petit peu les endroits où on peut venir voir un peu tes activités, éventuellement te contacter si quelqu'un a envie de prendre un tâche avec toi. Alors, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est vraiment, ça va être très bateau, mais c'est tellement vrai. On n'a vraiment qu'une vie. Voilà. Il faut vraiment aller vers ce dont on a envie. On a suffisamment de contraintes quotidiennes, etc. Donc, allons à fond dans ce qu'on a réellement envie de faire, que ce soit sportif, professionnel, il faut y aller. Voilà. Souvent, même la plantade n'est pas désormais, désastreuse. Donc, ça, c'est important et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à travers le dernier livre que j'ai sorti et puis aussi à travers ce que j'essaie de transmettre sportivement. Donc, ça, c'est important. Et puis, sinon, on peut me retrouver effectivement sur le circuit des ultra-trails. Je pense faire la Transgrante Canariale en février. j'espère la Diagonale des Fous en octobre 2023. Et puis, si vous en avez envie, vous éprouvez l'envie de faire des entraînements de qualité, que ce soit avec moi ou un de mes entraîneurs, on peut se retrouver sur www.l'entraîneur.com. Et on se fera un plaisir de s'occuper de vous. Super. Écoute, c'était un plaisir. Je te souhaite une bonne année 2023 parce qu'on est en tout début de l'année et plein de réussite dans tes ultra-trails et dans tes projets entrepreneuriaux avec l'entraîneur Paris. C'est gentil. Bonne année à tous et puis, à très vite. Merci Jean-Marc. À très bientôt. Merci. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taillant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HOMSAT pour évaluer tes qualités mentales.